J'ai regardé un petit peu sur le site, j'ai vu que tu as fait paraître, il y a un livre, tu as fait sortir un livre, le cours pratique de yoga en 73. Oui, ça c'était ma période où je revenais des Indes, etc. Et à ce moment-là, le hasard, je l'avais encore, j'avais connu, on m'a fait connaître Madame Belfond, les éditions Belfond, je ne suis pas su. Non, je ne vois pas. Et elle m'a demandé, elle montait un journal de faire des articles sur le yoga, parce qu'elle savait qu'on ne va. Et je l'ai fait, et c'est elle qui m'a dit, écoutez, on va faire un bouquin, c'est bon. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai écrit deux bouquins de yoga à cette époque-là, et un bouquin de tai chi. Pour un des premiers, il y a ce qu'il y a. Et ensuite, j'ai vu le soufisme en 1980. Voilà, et après, quand j'ai monté l'édition, l'origine de la revue des bouquins, à ce moment-là, le soufisme, parce que je suis allé en Turquie, et là, j'ai rencontré un maître, l'aligné de Naqshbandi, qui m'appelait les soufis, les Naqshbandi, qui sont les soufis du Nord, par rapport au sud, l'Afrique du Nord, etc. Et donc, il m'a transmis son cycle, ce qu'on appelle. Et donc, à partir de là, j'ai fait ce bouquin sur les maîtres Naqshbandi. Donc, en fait, toi, je vois que tu es allé dans différentes voies. Différentes voies, oui. Et ça, ça t'a enrichi, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut aller dans une voie. Oui, mais ils disent ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Et des gens, comme Gurdjieff, par exemple, personne ne sait. Il a touché à tout, Gurdjieff, on ne sait pas. Il était au Tibet, il était en Chénite, dans le désert de Gobi, à Saint-Marc-Anne, je vous dirais, tout ça dans le désert de Gobi, parce que j'étais un peu fasciné aussi par Gurdjieff à l'époque. Donc, j'ai fait traverser le désert de Gobi, les montagnes du Pamir, Saint-Marc-Anne, qui étaient les hauts lieux du soufisme à l'époque. C'est bien que tu parles de Gurdjieff, parce que c'est un personnage assez controversé, qui a habité en France, finalement, quand même pas mal d'années. Bien sûr, à la fin de cette année, oui. Comment tu le comprends, toi ? Moi, je pense que c'est un homme hors norme. Je ne l'ai pas fréquenté, évidemment. Mais ces bouquins m'ont fasciné quand j'avais un peu plus de 20 ans. Donc, j'ai découvert par hasard, fragments non seulement connus, tout ça. Et en tous les cas, c'est quelqu'un qui a bourringué, qui a cherché. Après, le personnage, je ne le connais pas personnellement. Mais en tous les cas, il avait un savoir assez large. Et ce qui est assez étonnant, à l'ère actuelle, curieusement, même s'il est critiqué, on ne sait pas pour quoi il est critiqué. Mais tu sais, ça, c'est comme dans le sous-film, c'est toujours la fameuse voie du blâme. Quand tu donnes, tu resservices à quelqu'un, en général, c'est un peu tendu. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est classique. Mais, qu'est-ce qu'on peut voir, à l'ère actuelle ? Et toi, tu le sens aussi bien que moi. Tu vas voir tous les livres sur l'énéagramme, par exemple. Tu le comprends ? Oui, oui. En entreprise, ils font... C'est vrai. Ils enseignent l'énéagramme pour mousser les entreprises. Et l'énéagramme, c'est Gorgev qui l'a emmené. Donc, on lui a piqué tout ça, il doit rigoler dans sa tombe, et c'est comme ça, mais sans jamais le citer, très rarement. Oui, parce que c'est un personnage controversé. Les Américains se servent de l'énéagramme à Berzing. Et les entreprises, on a un peu l'impression souvent, des fois, que c'est aussi pour une forme de rentabilité, d'efficacité. Non, pas pour découvrir ton être. Bien sûr. L'efficacité, oui. C'est ça, c'est pas la même chose. Oui, mais souvent, les critiques que j'ai entendues de Gurdjieff, c'est un petit peu les mêmes que j'ai entendues avec d'autres maîtres comme Osho, si tu connais. Oui, je l'ai entendu à Osho. Voilà, qui sont des critiques un peu de... Des fois, ils avaient des attitudes ou des réactions qui paraissaient étonnantes ou peu compréhensibles par le mental occidental. C'est-à-dire de dire, par exemple, je sais que Gurdjieff avait demandé à son disciple Ouspensky de créer, d'ouvrir une école en Angleterre. Il a passé plusieurs années pour l'ouvrir. Au moment où elle était prête, il lui a dit tu peux tout abandonner. Je ne sais pas pour... Et ce que je veux dire, c'est que c'est des choses des fois, entre guillemets, irrationnelles, un petit peu. Je sais pour Orage, le fameux journaliste Orage, tu sais. Non, je ne connais pas. Aux Etats-Unis, il y a un moment donné, beaucoup de groupes. C'est Orage. Donc il a fait la même... Il dit, non, le même sujet. Je ne me souviens pas de l'histoire exactement, mais Orage, oui. Et dans son ouvrage qui s'appelle la troisième série, La vie n'est réelle que lorsque je suis, et là, il parle d'Orage et là, il le casse. Pourquoi ? Je pense que l'idée, c'est que Orage était allé dans une voie qui abandonnait et avait défié, si tu veux. Et Gurdjieff, en tant que maître, sans doute, et là, il fallait qu'il stoppe le discipline. Il commençait à aller n'importe où, n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi. On raconte aussi, par exemple, qu'il faisait boire, des fois, ses élèves. Oui, il faisait des toasts. Des toasts. Voilà. Pour un BCO carré, etc. C'est ça. Comment tu expliques ça ? Ça, c'est aussi la... Bon, il faut aussi resituer les choses à son époque aussi. C'était début du siècle. Enfin, tous les cas, la première partie du XXe siècle. Les gens n'allaient pas en Inde. Ils n'allaient pas encore les avions, etc. Tu vois, c'est comme un mec comme Guignon, par exemple. On n'y a jamais allé en Inde. Alors qu'il a écrit énormément sur la philosophie de l'Ordre. Il n'avait pas cette chance de nom en Inde. Et je pense qu'il avait affaire à des gens assez rigides à l'époque. Alors qu'il cherchait des droits... Ah, qui restaient en contrôle, tu veux dire. Oui, qui cherchaient dans le mysticisme. Alors que maintenant, nous avons tout. Le développement personnel, tout ce que tu veux. Tu vois, tout. C'est un supermarché aussi. Bon. Mais à ces temps-là, non. Alors il avait affaire à des... Soit des intellectuels ou soit des gens dont certaines bourgeoisies, tout de même, tu vois, intéressantes. Et ces gens-là avaient besoin, je pense, d'être un peu cassés. secoués. Mais quand même, il a eu des décis fabuleux. Frank Lloyd Wright, par exemple, le grand architecte américain. Il y a eu des gens de tout niveau qui n'étaient pas des imbéciles. Tu dis que tu as rencontré le maître Ocho ? Alors Ocho, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais dans son achetement à l'époque, c'était aussi dans les années 76 ou quelque chose comme ça, il faisait tous les matins une conférence tous les matins. Il n'était pas encore parti aux Etats-Unis, etc. D'accord ? C'était au début. Son achat, il n'était pas très... Enfin des années 70. Il n'avait pas de Rolleroy, c'est-à-dire. Oui, il fin des années, c'est-à-dire. Et donc, tous les matins, il faisait une conférence de 2-3 heures. C'est-à-dire que les gens posaient des questions auparavant de la veille sur papier. Et ensuite, lui, pendant 2-3 heures, il n'arrêtait pas. C'était intéressant. Il n'y avait pas de goût. Moi, je me disais, oui, il y avait quand même 500 personnes, je me constatais bien. Mais, par contre, je n'ai pas accroché. Oui. Il y a une semaine, je suis parti, donc je n'ai jamais parlé avec lui. Je sentais, mais ça, c'est mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut, qu'il était finalement très intelligent, c'était un prof de philo, tout de même, etc., mais qu'il était, sans doute, je ne sais pas s'il était venu, mais il est certainement usé, mais peut-être pas dans le même sens que Bourget, je ne sais rien. Mais je pense qu'il appréciait beaucoup Bourget. Oui, Oui. Il devait se reconnaître. Après, bon, après, ça a été le succès énorme, les Etats-Unis, les Rolls, etc., moi, je ne suis pas capable de vivre. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est cette vision un peu qu'il a de la spiritualité, c'est-à-dire la rencontre entre ce qu'il appelle d'ailleurs le Zorba et le Bouddha, c'est-à-dire le côté matériel et le côté spirituel, qui n'a pas de division à avoir. Je pense que tu as raison, dans un certain sens, il avait compris la recherche des jeunes occidentaux qui étaient coincés un peu partout et il s'est servi de toutes les thérapies américaines de l'époque, Rebirth, etc., Tantra, machin cru, et il s'est éclaté là-dedans. Ils avaient besoin de ça avant de parler d'autre chose. Dans ce sens-là, ça prouve qu'il était intelligent, surtout s'adressant à des occidentaux. Aujourd'hui, en 2007, est-ce que tu penses qu'il y a encore des maîtres, par exemple, vivants en France ? En France, il y a des gens qui se disent s'éveiller maintenant ce n'est pas à leur place mais ils ont eu même si sans être étiqués, mais c'est pas étiqués puisque moi, je veux dire que c'est des gens. Mais je pense que si ces gens-là peuvent faire du bien aux autres, et les autres aussi, on le trouve, c'est très bien. Mais des gens de la dimension d'un Issa-Garnata, c'est très difficile. C'est très difficile. Je n'en ai pas vu en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada